J'adore les vidéoprojecteurs et je pense que celui que j'ai testé aujourd'hui, je vais m'en rappeler un long moment. Bonjour à tous, c'est Jiggs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Dungbag des Box 02 4K, le premier vidéoprojecteur laser Google TV 4K au monde. Oui, de la 4K, une Google TV, 2450 isolumens, je pense que je vous en ai assez dit, pour ne serait-ce qu'imaginer une seule image que ce vidéoprojecteur est capable de projeter, fondée en 2013, Dungbag est une marque qui s'installe progressivement dans le haut du panier concernant la commercialisation de vidéoprojecteurs haut de gamme. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est une marque bien installée qui utilise des technologies en collaboration avec Sony ou LG par exemple. Alors, si vous voulez confectionner un home cinéma à la maison, je vous invite à regarder confortablement cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir ce vidéoprojecteur de chez Dungbag. On est quand même sur un vidéoprojecteur qui est assez cher, on ne va pas se mentir. Alors, évidemment, la qualité va être au rendez-vous. Et déjà, quand on nous emballe aussi bien un projecteur, c'est que c'est du lourd. Il est très bien protégé et ne risque absolument rien durant l'envoi. On est sur le Dbox 02, un vidéoprojecteur 4K et surtout laser, comme c'est indiqué juste en dessous. Donc, on va avoir une très bonne qualité, ça j'en suis sûr. Et j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. Parce que déjà, bien que le packaging, on sent qu'on est sur un très bon produit. 4K, Google TV, Google Cast et également la licence Netflix, comme il y a marqué derrière. Un très bon son, une très bonne application à l'intérieur et surtout de très belles images. Alors, que demander de plus ? On va gentiment l'ouvrir et découvrir la bête. Et pour en ajouter une couche, même à l'intérieur, c'est bien rangé. On a la télécommande avec quelques piles, la notice et de quoi l'alimenter et même nettoyer le laser. Je suis en train de le déballer et on va le découvrir ensemble. Il est tout beau, il est brillant et on va enlever sa protection. Magnifique. Bon, évidemment, sans surprise, il a un excellent design que je trouve super bien réussi et assez osé. Ce n'est pas souvent qu'on a une façade, enfin un avant avec du noir brillant. Généralement, c'est plutôt du gris mat. Donc, c'est sympa, mais ça reste esthétique. Et ici, on renferme toute la technologie, à savoir un single laser. J'ai déjà présenté des vidéoprojecteurs avec triple laser. Là, c'est single laser. C'est quand même déjà autre chose que des LED. Et surtout, on est sur de la 4K. 2450 isolumens. Une taille d'image jusqu'à 200 pouces. Bref, globalement, on n'est vraiment pas à plein. Ici, on remarquera un tout petit capteur qui va nous servir, pourquoi pas avec la correction trapezoïdale. Sur le côté, on retrouvera un haut-parleur de 12 watts, compatible Dolby Audio. Et à l'arrière, voici tout ce qu'on a. Le port d'alimentation naturellement. Ensuite, un port Ethernet. Un port espédif pour transmettre l'audio en très haute qualité. Et ça, c'est une première pour moi sur un vidéoprojecteur. De l'HDMI 2.1 et également de l'HDMI e-Arc. Qui permet de transmettre l'audio avec une excellente qualité. Et après, du classique, deux ports USB et un port jack. Bref, comme vous pouvez le voir, son design est très joli. Tout autour, on a quelque chose qui va laisser passer le son, comme vous pouvez le voir. Et à l'avant, on est sur quelque chose de brillant. Avec en bas, le logo d'Angbeil. Et sur le dessus, un simple bouton. D'ailleurs, ça reflète très très bien, comme vous pouvez le voir. Un simple bouton pour l'allumer. Et en dessous, on retrouve 4 petits supports en caoutchouc. Mais également au milieu, de quoi le mettre sur un trépied. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir quelque chose. C'est que la plupart des vidéoprojecteurs que vous allez voir, par exemple sur Amazon. En dessous à un certain prix, évidemment. Ce sont des vidéoprojecteurs avec des LED. Sauf qu'ici, on est sur un laser. On appelle cela un single laser. Et pour aller plus loin, on est ici sur une technologie laser ALPD. Advanced Laser Phosphore Display. Une technologie d'affichage laser qui combine des lasers et des phosphores pour produire des images de haute qualité. On sera donc sur de l'HDR 10+. Une image en 4K. En termes de luminosité, 2450 isolumens. Et on aura une durée de vie d'à peu près 30 000 heures avec cet appareil. Et le gros plus, évidemment, c'est la Google TV avec la licence Netflix qui va nous intéresser. Le vidéoprojecteur est donc installé et je tiens à dire que ça a été très simple. Pourquoi ? Parce qu'avec la Google TV, on a pu ajouter directement le mot de passe Wi-Fi depuis son téléphone. Parce que bien que la télécommande soit très utile avec ses petits boutons Netflix, YouTube et Prime Vidéo, eh bien taper un mot de passe en dirigeant le curseur avec ses directions, c'est jamais pratique. Alors que là, tout est déjà configuré, prêt à être utilisé. Et vous allez voir à quel point il fait déjà une très bonne luminosité. Mais avant ça, je vais vous faire écouter son très faible bruit. Là, je suis vraiment juste à côté. On entend simplement un bruit qui est très normal et absolument pas dérangeant. Il faut même tendre l'oreille pour entendre le bruit du vidéoprojecteur. C'est pour dire à quel point il est silencieux. Alors c'est vrai que ce vidéoprojecteur n'est pas très bruyant. Et vous allez voir ensuite que j'ai activé un mode luminosité à fond, complète, maximale. Et là, on aura un peu plus de bruit. Cependant, en mode standard, en mode normal, vous aurez quelque chose de très silencieux. Avec moins de 24 décibels. Et voici donc le genre d'image que ce vidéoprojecteur va projeter. Je n'ai absolument pas configuré l'image et on est parti pour voir cela. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on est directement sur l'accueil de la Google TV. On a une belle image, mais vous allez voir qu'on peut monter encore. Parce que 200 pouces, c'est bien plus grand que ça. Alors on est parti pour configurer tout cela grâce à la télécommande. Et on arrive directement sur l'écran d'accueil. Et ici, on ne sera pas déçu. On a toutes les applications qu'il nous faut. Mais pour l'instant, j'ai envie de configurer l'image. Et pour cela, on a un petit raccourci. On a les deux boutons sur le côté. Un rouge et un normal. Où est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, en cliquant une fois, faire cette correction de focus manuellement. On pourra le faire. Mais on pourra aussi ouvrir tous les paramètres du vidéoprojecteur directement avec un petit clic. Mais évidemment, les corrections manuelles, ce seront les finitions. Parce que ce vidéoprojecteur possède évidemment les corrections trapezoïdales automatiques. Par exemple, si je déplace ici, ça va refaire le focus automatiquement. Et corriger également. Voilà, la mise au point se fait automatiquement. Et je peux faire corriger la correction trapezoïdale. Et là, ça vient de se faire. Par exemple, si je mets le vidéoprojecteur ici, on a le focus qui va se faire automatiquement. Mais si j'appuie un coup ici, boum, ça va se corriger. Mais évidemment, les corrections manuelles, ce seront les finitions. Parce que ce vidéoprojecteur possède évidemment la correction trapezoïdale automatique et aussi le focus automatique. C'est-à-dire que si je recule le vidéoprojecteur comme ceci, eh bien, il va y avoir une correction qui va se faire. Voilà. On va avoir un focus et également une correction trapezoïdale. Et je trouve que là, elle est plutôt bien faite. Et si par exemple, je pose un pot de fleur juste ici, et que je projette l'image légèrement sur le côté, il va y avoir des obstacles, mais il possède l'évitement d'obstacles. Et là, ça vient de se recaler. C'est-à-dire que même si le vidéoprojecteur pouvait projeter sur cette partie, ça a été corrigé parce qu'il a détecté que ça, et ça, c'était un obstacle, et qu'il fallait projeter uniquement sur le mur blanc. Mais on a également une protection intelligente des yeux. Donc si je passe devant le vidéoprojecteur, on va avoir quelque chose qui va réduire la luminosité. Parce que le laser étant très puissant, il pourrait abîmer les yeux quand on passe devant. Donc là, on a quelque chose de pas mal. qui fonctionne très bien. Alors ça, c'est le genre de petite technologie que j'aime bien, qui est dotée d'intelligence artificielle, qui vous permettra de faire des corrections trapezoïdales automatiques, ou pourquoi pas encore, de faire un évitement d'obstacles. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose en plein milieu de la vision, ça se retirera. Ça, j'aime énormément. Et c'est un très bon. Évidemment, si je veux, je fais une retouche. Là, par exemple, je vais gagner un petit peu de terrain en allant directement tout à droite, afin de gagner encore un petit peu plus d'écran. Évidemment, si j'en ai envie, je peux changer le mode d'image en passant par VIF, FILM, GAMES ou encore CUSTOM. C'est-à-dire que là, je pourrais directement régler moi-même tout ce qu'on connaît. La saturation, par exemple, mètre 53. Et la luminosité, je pourrais aussi augmenter. Bref. La netteté, la teinte, etc. Et je peux passer la luminosité en haute performance. Là, par contre, un bruit va se déclencher au niveau du vidéoprojecteur. Alors qu'il était très silencié depuis le début, avec cette augmentation de luminosité, on a un système de refroidissement qui va s'activer, laissant place à un bruit beaucoup plus présent. Et le son, lui aussi, pourra être configuré avec plusieurs modes, comme par exemple sport, musique, vidéo, ou encore quelque chose de personnalisé, avec les basses, les aigus et la balance. Restons sur le standard pour la vidéo. Et évidemment, avec Google TV, vous vous doutez bien qu'on aura pas mal d'applications. Donc on peut, par exemple, citer la licence Netflix qui est dans cet appareil, et aussi YouTube, Disney+, Prime Vidéo, M6+, TF1+, bref, vous avez compris qu'on a énormément d'applications. Donc que ce soit vos séries, vos films, ou encore des vidéos sur YouTube, vous pourrez avoir l'intégralité de ce que vous aimez. Donc même les pubs sont belles. C'est pour vous dire, on a quelque chose de très lumineux. Et chose que je remarque ici, ça va être la fluidité qui va être excellente. Et voilà, nous avons lancé une vidéo avec énormément de couleurs, et on va s'assurer d'être sur la meilleure qualité possible. Parce que là, on était seulement 1080p, alors on va mettre le maximal 2160p. La chose qui me le trouble le plus, ça va être évidemment sa luminosité. On est quand même sur un vidéoprojecteur avec 2450 isolumens. Ce n'est pas rien, et ça va éclairer complètement toute la pièce. On va refaire un petit coup d'autofocus pour être sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Et on gagne en clarté, très clairement. Là, on a tout qui est au point. La fluidité est folle. Les couleurs sont très bonnes. Évidemment, la luminosité est parfaite. Maintenant, on va mettre d'autres vidéos pour s'assurer que le vidéoprojecteur est aussi performant en ce qui est des couleurs. Donc, c'est parti. Et voilà, une vidéo avec un peu plus de couleurs. Et là, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Mais en plus, on a une bonne fluidité. Alors souvent, c'est ce qui peut poser problème sur les vidéoprojecteurs. Mais là, non. On a quelque chose de très joli, que ce soit sur les couleurs, sur la fluidité, et sur même la luminosité générale. Eh bien, écoutez, franchement, pour l'instant, je suis très satisfait. On met quand même à l'épreuve ce vidéoprojecteur. Et même si là, on affiche quelque chose avec une excellente résolution et avec beaucoup de luminosité, il ne va pas faire beaucoup de bruit. Il reste sur le bruit initial. C'est-à-dire, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est magnifique à voir. Et on peut constater également la fluidité ici. Allez, maintenant, sans doute, ma vidéo préférée pour ce qui est des vidéoprojecteurs et leur luminosité, la vidéo d'un astronaute dans l'océan d'étoiles. Et là, on a quand même quelque chose avec une très bonne luminosité. On peut voir qu'il y a des vagues qui sont beaucoup plus lumineuses que d'autres et ça se ressent super bien ici. Et on ressent aussi la fluidité ici. J'aime énormément. Et à mon sens, une utilité que vous pourrez faire de ce vidéoprojecteur, ça va être de jouer au jeu vidéo. Là, on peut voir que c'est un jeu et on a une très bonne fluidité et on va fermer tous les stores. On est entièrement dans le noir et on a d'excellentes couleurs. Alors ça, c'est incroyable et surtout une très bonne fluidité. Dans le noir, on a des couleurs encore plus profondes, bien qu'on peut l'utiliser en mi-journée, c'est-à-dire avec des volets à moitié fermés. Mais là, regardez un petit peu ça, c'est complètement magnifique. On a des couleurs exceptionnelles. Et ça, heureusement, au vu du prix, prix qui est donc justifié. Et voici ce que ça donne, volets à moitié ouverts. Là, on est très sincèrement sur un volet à moitié ouvert. Il est actuellement 16h. Et je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais là, ça peut littéralement remplacer une télé à condition d'avoir les volets à moitié fermés. On voit très bien les images et on ne manque aucunement de couleurs ou de luminosité, bien qu'on soit en plein jour. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est quand même 200 pouces pour une image. Là, on est déjà sur quelque chose d'assez sympa. On est sur une image avec une hauteur d'à peu près 1 mètre. Une image assez grande pour remplacer une télé ou pourquoi pas vous faire un home cinéma maison. Et maintenant, on est parti pour écouter le son de ce vidéoprojecteur qui n'est pas dégueulasse parce qu'on est sur un son certifié Dolby Audio, enfin compatible avec Dolby Audio. On est sur du 12 watts et on est parti pour écouter ce que ça donne. Bon, déjà à 50% du volume maximal, on est déjà très bien. On entend très bien et je pense qu'au niveau du volume du son, on en manquera. Et qu'on doit maintenant à 100%. Alors au niveau du son, on a quelque chose d'agréable de très haut en termes de volume, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de connecter une enceinte pour ce qui est du volume. Donc on pourra tous entendre, même si on est nombreux dans une pièce, ce qu'il se passe à l'appareil. On entendra bien les basses, bien les voix et globalement, on est sur un son très clair. Et avec une application comme AirScreen, on pourra directement recopier son écran sur iOS et même sur Android. Ici, je détecte directement le vidéoprojecteur, je clique dessus et je vais pouvoir recopier mon écran. C'est vrai que ça a peu d'intérêt dans le sens où on a déjà une Google TV intégrée à cet appareil, mais si on veut, on peut, pourquoi pas, ensuite aller directement sur YouTube et lancer une vidéo. Vous vous souvenez quand votre téléphone ne savait pas faire ça ? C'est une ma chronique en trois phrases. Mais on pourra aussi projeter depuis une source HDMI, nous permettant donc de conserver un maximum la qualité par rapport à une recopie d'écran. Et là, par exemple, je suis directement sur YouTube et je peux choisir n'importe quelle vidéo et regarder le tout. de santé mentale, que ce soit la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel, un déséquilibre entre la vie pro et la vie perso ou encore dépresse. Vous vous rendez compte qu'ici, on a toutes les possibilités qu'on veut. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce vidéoprojecteur que j'ai testé de fond en comble ? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un vidéoprojecteur qui va correspondre à des personnes qui veulent faire un home cinéma ou qui veulent regarder occasionnellement des choses sur un grand mur blanc et sachez que vous pourrez même l'utiliser même s'il fait jour. Ma recommandation, ce serait d'avoir les volets quand même à moitié fermés, pas complètement en plein jour avec la lumière allumée mais juste tamisez un tout petit peu la lumière et là, vous aurez une superbe image avec les 2450 ISO Lumens. Évidemment, l'un des gros points forts de cet appareil, c'est la 4K ainsi que sa Google TV avec la licence Netflix. Vous aurez accès à toutes vos séries préférées, tous vos films préférés. Bref, pour moi, ce vidéoprojecteur est validé même s'il est cher en soi par rapport au prix d'un vidéoprojecteur classique. On sait pourquoi on paye. On paye pour de la 4K, on paye pour la licence Netflix et on paye aussi pour un haut niveau de luminosité. Bref, un bijou technologique auquel vous pourrez avoir accès en passant par le lien dans la description. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.